Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième partie concernant la nomenclature des molécules organiques. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux alcools, aux aldéhydes, aux cétones et aux acides carboxyliques. Dans toutes les molécules comportant ces fonctions, on va respecter les mêmes règles de base que l'on a vu pour les alcanes et les alcènes. De plus, le groupe fonctionnel devra toujours porter le numéro le plus petit et se trouver dans la chaîne principale. On rappelle que c'est toujours la chaîne la plus longue possible. On commence par les alcools. Les alcools, ce sont les molécules qui vont comporter un groupe OH hydroxyl, ce qu'on appelle le groupe hydroxyl. Ils seront de la forme ROH, avec R représentant un radical alkyl. Méthyl, éthyl, propyl, butyl, etc. Voir plus compliqué. Sur ces alcools, pour le nom, on ajoutera en terminaison la finition OLE qui remplacera le E de l'alcane. Si l'alcane s'appelle méthane, l'alcool s'appellera méthanol. Il existe des alcools primaires. Le carbone portant le groupe OH sera relié à un seul atome de carbone. Ensuite, les secondaires, le carbone est relié à deux carbones. Et tertiaire, le carbone portant le OH sera relié à trois carbones. Deux exemples. Je vous laisse faire une pause pour trouver la solution. Voici la solution. La plus longue chaîne contenant le groupe OH est celle-ci. 1, 2, 3, 4, racine, butane, all. On va préciser où se trouve la fonction. Le plus petit chiffre possible. On va choisir pour carbone 1 celui-là. Ce sera un butane 1 all. Et sur butane 1 all, sur le 1, 2, sur le carbone 2, on a un groupe méthyl. Donc 2-méthyl-butane 1 all. Le carbone qui comporte la fonction est relié à un seul carbone. On a donc affaire à un alcool primaire. Ici, le carbone sur lequel est situé le groupe hydroxyle comporte 3 carbones. On a donc affaire à un alcool tertiaire. Ici, on peut choisir cette chaîne ou cette chaîne comme chaîne la plus longue. Dans tous les cas, elle comporte 3 carbones. Donc racine, propane, puisqu'on a un groupe hydroxyle, c'est une fonction alcool. Donc ça sera un propane, all. Il faut préciser où se trouve le OH. Il pourrait très bien être sur ce carbone-là. Donc ici, il est sur le deuxième carbone. Voici un numéro 1 ici, ou 1 ici, ou 1 ici d'ailleurs. Carbone 2 toujours. Donc on ne précisera pas par contre où se trouve le méthyl puisqu'il est forcément sur le deuxième. S'il se trouvait ici, on aurait une chaîne de 4 carbones, ce serait un butane. Donc ici, méthyl, propane, 2-ol. Voilà pour les alcools. Deuxième fonction, deuxième groupe, les aldéhydes. Donc ce sont des molécules qui vont comporter un groupe carboxyle, C double liaison O, en bout de chaîne. On verra que ce groupe carboxyle, on le retrouve dans une autre fonction. Donc ils sont de la forme R, C, O, H. Vous voyez qu'il y a le H toujours ici. Le R représente toujours un radical alkyl. La terminaison pour les aldéhydes, ça sera la terminaison AL, qui est ajoutée en remplacement toujours du E de l'alcane. Donc à la place de méthane, on aura méthanal. Deux exemples, je vous laisse faire une pause pour trouver la solution correcte. que je vais vous donner maintenant. Donc, on a 1, 2, 3 carbones, racines, propane. Toujours en bout de chaîne, c'est ce qui est marqué en dessous. Donc toujours numéro 1, donc pas besoin de le préciser. Donc propanale. Ici, 1, 2, 3, 4, ce sera donc un butanal. Sur ce butanal, comme celui-là a toujours le premier carbone, nous avons sur le deuxième un groupe méthyl. Donc deux méthylbutanales. Voilà pour les aldéhydes. Donc on retrouve le groupe carboxyle, mais cette fois-ci, il va être forcément situé entre deux carbones. On aura donc ce qu'on appelle la famille des cétones. Donc ce sera toujours de cette forme-là, avec un radical côté gauche, un radical côté droit et la double liaison CO au milieu. La terminaison pour les cétones, c'est la terminaison ON qui, comme d'habitude, est ajoutée en remplacement du E d'alcane. Donc la première cétone comportera 1, 2, 3 carbones. Donc propane comme nom de départ pour l'alcane. Pour la cétone, ça sera donc propane NON. Allez, comme d'habitude, deux exemples. Je vous laisse faire la pause pour trouver les solutions que je vous donne maintenant. Donc ici, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, exactement pareil. 4 carbones dans la chaîne principale. Donc butane, fonction cétone, butanone. La fonction cétone va être sur le plus petit carbone, donc 1, 2, même si on ne va pas l'indiquer ici puisqu'on n'aura pas d'autre choix. Et de la même façon, puisque le C est ici, vous voyez qu'il y a déjà 4 liaisons, on ne pourrait pas mettre le groupe méthyl ici, donc il est forcément là. On n'indique pas non plus de numéro. Donc ici, tout simplement, méthyl, butanone. Deuxième exemple, une molécule avec une chaîne principale qui contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc on aura donc une pentanone. Plus petit chiffre possible, 1, 2, pentane, 2, ON. Et du coup, le groupe méthyl ici est donc sur le 1, 2, 3, 4e carbone. Donc on obtient le 4-méthyl-pentane-2-ON. Fonction suivante, les acides carboxyliques qui doivent forcément comporter un groupe carboxyle. Et comme on peut voir sur la disposition, il sera forcément en bout de chaîne. On va retrouver une même propriété que pour les aldéhydes, c'est-à-dire que ça sera forcément le carbone numéro 1. Donc, ils sont de cette forme-là, avec toujours ici un radical alkyl, méthyl, méthyl, et au plus compliqué. Alors cette fois-ci, attention, le nom est précédé du terme acide plus la racine de l'alcane et la terminaison oïque qui va remplacer le E. Donc par exemple, si on a ici un H, donc un seul carbone, la racine de base méthane, l'acide s'appellera acide méthane noïque. Les deux exemples, je vous laisse faire la pause et on se retrouve juste après pour la solution. On commence par la molécule de gauche. Elle contient 3 carbones. On aura donc l'acide propanoïque. Pour la molécule de droite, on a 4 carbones dans la chaîne principale. Ce sera donc un acide butanoïque. De plus, le groupe méthyl est positionné sur le troisième carbone, vu que le carbone numéro 1 est toujours celui qui porte la fonction acide. On aura donc l'acide 3-méthylbutanoïque. Voilà, c'est tout pour cette troisième partie. A bientôt pour la quatrième. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501